Ce programme relate des faits réels. Les scènes ont été reconstituées. Certains n'ont été changées. Le 9 décembre 1965, un objet incandescent survole le Canada, traverse ensuite l'Ohio et la Pennsylvanie et se pose au pied des monts Allegheny. Je crois que ce qui s'est posé à Kegsberg provenait d'une autre planète. On pouvait voir que quelque chose avait frappé la cime des arbres et à quel endroit ça avait frappé le sol. J'ai entendu un cri provenant de ce boisé. Je ne puis jamais entendre un cri comme celui-là. Qu'est-ce qui a bien pu se poser ou encore s'écraser à Kegsberg de Pennsylvanie? Cette nuit m'a marquée. Je sais ce que j'ai vu et personne ne me fera croire autrement. Et pourquoi l'armée américaine a-t-elle tenté de tout camoufler? Je crois que le gouvernement les a menacés s'ils parlaient. Il a immédiatement pointé son arme vers nous et a dit « Arrêtez, allez-vous-en! » Vous allez remarquer la présence de l'armée américaine tout au cours de cette histoire. Aujourd'hui, une équipe de scientifiques va tenter de percer ce mystère vieux de 35 ans qui a divisé cette petite ville américaine. Les membres de la même famille se retrouvaient soudainement dans des camps opposés. Certains disaient « J'ai été impliqué » et d'autres disaient « Il n'y a rien arrivé ». Je crois que les gens nient parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité. Nous retournerons aussi à Roswell pour analyser de possibles preuves tangibles d'un écrasement d'ovnis. Ici Brian Gumbel. Restez avec nous pour Mystères à Kingsburg. On a surnommé Roswell le patriarche des dossiers d'ovnis pour une excellente raison. Il comporte plusieurs témoins crédibles et démontre tous les signes d'un camouflage gouvernemental. Pendant que nous poursuivons l'investigation sur l'écrasement de Roswell qui révèle des découvertes intrigantes, nous avons rouvert des dossiers d'ovnis controversés. Au cours de cette émission, nous allons utiliser les outils scientifiques modernes pour tenter de mettre à jour des preuves tangibles sur ce qui s'est réellement passé dans une petite ville appelée Kingsburg que certains surnomment le Roswell de la Pennsylvanie. Selon le projet Blue Book, maintenant rendu public, dans la nuit du 9 décembre 1965, trois militaires ont été envoyés à Kingsburg, petite ville endormie. Leur mission était de récupérer un objet volant non identifié ayant causé un petit incendie dans un boisé éloigné. Si on en croit le rapport officiel, les hommes ont poursuivi leur recherche jusqu'à 2 heures du matin sans rien trouver. On expliquera plus tard qu'il s'agissait d'une météorite traversant le ciel de la région. C'est ici que le rapport officiel se termine et que débute la controverse. J'ai droit à mon opinion. J'ai bien vu un vaisseau extraterrestre s'écraser au sol. Vous savez, je crois que c'est une histoire montée pour la télévision. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'aient tout. Je sais que ça s'est produit, mais je ne peux pas parler pour personne. Depuis les événements étranges et bouleversants du 9 décembre 1965, cette petite ville rurale située à 40 kilomètres au sud-ouest de Pittsburgh est divisée. Il y a ceux qui croient que quelque chose d'extraterrestre s'est posé ici, alors que les autres croient à une vaste supercherie. Certains témoins qui ont parlé publiquement ont été accusés d'avoir inventé toute l'histoire. Des membres d'une même famille, autrefois très proche, se retrouvaient dans des camps opposés parce que certains disaient avoir été impliqués alors que d'autres disaient qu'il ne s'était rien passé. Et ça demeure encore aujourd'hui une situation très émotive. En 1990, l'émission Unsolved Mysteries a présenté une reconstitution du soi-disant écrasement d'OVNI de Kegsberg. Des citoyens ont conservé la maquette de l'OVNI surnommée la Noix de Chêne et l'ont installée à l'extérieur de la vieille caserne de pompiers. Pour plusieurs, c'est le rappel d'un souvenir qui refuse de s'évanouir. Beaucoup de parents des enfants qui vivent ici refusent d'en parler. C'est tabou. Elles ont beaucoup de difficultés à communiquer avec ceux qui croient que c'est vrai. Toute cette histoire d'OVNI nous a mérité beaucoup d'attention et je crois que les aînés n'aiment pas ça. J'ai 25 ans et plusieurs personnes de mon âge croient que quelque chose est tombé ici. Mais personne ne connaît la vérité. Pendant des années, je me suis demandé ce qui était tombé ici et j'aimerais beaucoup le savoir. Certains disent que c'était un OVNI, d'autres une météorite, mais qu'il sait à part le gouvernement. Bien que Robert Blystone n'avait que 16 ans en 1965, il essaie toujours de comprendre ce qu'il a vu à 16h45 un certain soir de décembre particulièrement doux. Il faisait chaud à mon retour de l'école. Alors je suis allé faire un tour sur la véranda. Je regardais par là et j'ai entendu un vrombissement ou peut-être un sifflement. En levant les yeux, j'ai vu un objet traversant le ciel. C'était comme une boule de feu laissant une traînée de vapeur de différentes couleurs derrière elle. On pouvait voir vers où elle se dirigeait. Son mouvement était lent. Elle ne tombait pas. C'était sous contrôle et quand elle a touché le sol, j'ai vu un nuage de poussière. Blystone n'était qu'un des milliers de témoins à avoir vu cette soi-disant boule de feu dans le ciel de l'Amérique du Nord. Moins d'une heure auparavant, l'objet volant avait été vu au Canada, laissant dans sa course des lignes téléphoniques bloquées et des témoins éberlués. Kecksburg est un des sites d'écrasement d'OVNI les plus méconnus de l'histoire américaine et aussi l'un des plus intéressants. Il y a beaucoup de témoins et un haut pourcentage de leurs témoignages peut être corroboré. L'histoire qu'ils racontent est celle d'un objet qui traverse le ciel du Canada et de l'Ohio et qui s'écrase à Kecksburg en Pennsylvanie. On a donc un objet qui se déplace trop lentement pour être une météorite. Je sais ce que j'ai vu et ce n'était pas une météorite. Il m'a semblé que ça avait été construit. Les lignes étaient douces, tout comme sa surface et ça ne ressemblait pas du tout à une météorite. Selon certains témoins, l'objet aurait changé de direction, aurait manœuvré, ce qui apporte une dimension très intéressante. Dans la grande région de Pittsburgh, on a reçu plusieurs rapports d'un objet brillant. L'objet s'est déplacé vers le sud-ouest dans le comté de Westmoreland. Il y a eu un boom supersonique lors de son passage. Entre Greensburg et Lathrobe, l'objet a tourné vers le sud et à Laurelville, d'autres témoins ont vu l'objet se déplacer vers Kecksburg, au nord-est. Au cours de ce trajet, l'objet semble avoir ralenti. Tout près, à Greensburg, c'était la folie. Des témoins surexcités appelaient la station de radio WHJB pour rapporter ce qu'ils avaient vu. C'était peu avant 17 heures et la directrice, Mabel Mazza, s'apprêtait à quitter pour la soirée. Elle n'a pu se rendre à la maison qu'après minuit. L'animateur en service Stan Wall est venu me voir pour me demander de l'aider à prendre des appels. J'ai dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ce tapage? » Il a répondu, « C'est le téléphone. » J'ai pris des centaines d'appels qui disaient que quelque chose s'était posé à Kecksburg. Et quelqu'un d'autre a dit que c'était un ovni. Bien entendu, j'ai pensé que c'était, vous savez. Un appel se distinguait, celui d'une ménagère du nom de Francis Culp. Mme Culp a dit au directeur de l'information, John Murphy, que la mystérieuse boule de feu ressemblait à une étoile à quatre pointes. Plus tard, lors d'un bulletin radio, Murphy relate sa conversation avec Francis Culp et son contenu inquiétant. Après avoir entendu, il s'agit d'une voix d'une personne, si elles croient ce qu'elles disent ou si c'est un appel. Cette femme, pour moi, sentait comme elle croit et était sincère sur ce qu'elle disait. C'était le premier d'évidence actuelle qu'on a eu dans l'étoile. jusqu'à maintenant, il y a des lights dans le ciel et les choses ne peuvent pas être vérifiées. Maintenant, on a eu quelque chose physique. On a eu un object sur le terrain. Après avoir entendu l'histoire de Mme Culp, Murphy est partie à la recherche de l'objet mystérieux. Le reporter d'expérience n'avait aucune idée des dangers qu'il attendait. Huit kilomètres plus loin, à Kingsburg, la police de l'État était déjà sur place, accompagnée de quelques pompiers volontaires. Il tentait de contrôler une foule grandissante de curieux qui arrivait sur les lieux. Bill Weaver était de ceux qui tentaient de s'approcher. J'avais 19 ans, j'avais entendu ça à la radio et je descendais la colline. C'est sur cette route de campagne que nous étions ce soir-là. On s'est arrêtés ici et en regardant dans le champ, nous avons vu quelque chose dans les bosquets parmi les arbres. C'était une lumière incandescente, une lumière bleue comme celle des soudeurs. parfois très brillante et parfois plus faible. Je l'ai observée plusieurs fois. Peu après la tombée de la nuit, John Murphy de WHJB arrive sur les lieux. Il déclare ne pas avoir vu la lumière bleue lui-même mais posséder des enregistrements de plusieurs témoins affirmant l'avoir vu, incluant un policier. Malgré tous les témoignages concordants, certains résidents de Cakesburg soutiennent qu'on peut expliquer cette lumière fin. La nuit tombée, il y avait quelques personnes dans le bois qui cherchaient et parfois, quelqu'un voyait une lampe de poche et disait, regardez, il y a quelque chose qui clignote par là. Nous avons découvert plus tard qu'un jeune homme avait une caméra, un stroboscope ou quelque chose comme ça. Il l'a fait fonctionner trois fois. C'est de là que venait la lumière bleue. Voilà l'explication. Ed Myers était le chef des pompiers volontaires au moment de l'incident. Il s'agit de moi, j'imagine. Ils ont dit que c'était tombé, que ça ressemblait à une noix de chêne et que ça avait marqué le sol. Le sol n'avait pas été marqué. Tu l'as vu, toi? Galen Wilkins était également pompier à Kingsburg. Il est convaincu que rien du tout n'est arrivé dans leur ville ce soir-là. C'est le journal du 50e anniversaire du service d'incendie de 1939 à 1989. Vous savez, il n'y a rien sur un ovni là-dedans. Kingsburg était une petite ville accueillante. Toute cette histoire a changé beaucoup de choses. Quand ils sont arrivés avec cette histoire d'ovni, ça a complètement changé l'endroit. C'est malheureux que des personnes, des gens qui ont été voisins toute leur vie soient divisés ainsi. Je ne peux pas croire qu'ils me mentiraient là-dessus. Ils ne me mentiraient pas. Je n'ai très, très pas de menteur, mais je pense que les gens disent des choses pour se voir à la télé. Vous savez, quand la caméra tourne, les gens disent n'importe quoi s'ils croient qu'on va les passer à la télé. Si des gens disent qu'il ne s'est rien passé ce soir-là, c'est ou bien qu'ils n'étaient pas là ou encore qu'ils mentent. Parce que j'étais là et je l'ai vu, moi et beaucoup d'autres. Je dirais aux gens de Kingsburg qui croient que rien ne s'est écrasé ce soir-là et qu'il ne s'est rien produit, de repenser à ce qu'ils disent. Ils ont peut-être entendu trop d'histoires à propos d'hommes en noir du gouvernement, ce genre de choses. Ils ont peur. Ceux qui connaissaient le journaliste John Murphy témoignent qu'ils n'avaient peur de rien. Mais c'est avant qu'ils ne soient impliqués dans l'incident de Kingsburg. Ses enregistrements audio exclusifs sont ceux qu'il a enregistrés sur les lieux ce soir-là. Ils sont diffusés pour la première fois à la télé nationale. Flairant le gros coup, Murphy appelle la station pour en parler à sa directrice, Mabel Maddow. Il m'a appelée sur la radio CB et m'a dit « On a quelque chose de gros. » Mais Mabel a reçu un autre appel ce soir-là. Un appel qui s'avérera encore plus significatif. Une heure après l'appel de Murphy, des hommes prétendant être de l'armée m'ont appelé et m'ont demandé la route pour se rendre au site de l'écrasement à Kingsburg. à Kingsburg. Avenir à Mystère à Kingsburg. Il a levé son arme, l'a pointé vers nous et a dit « Arrêtez, partez d'ici. » Quelqu'un a-t-il menacé la vie de simples citoyens? L'ancien chef de cabinet de Clinton veut savoir. Menacer des gens avec des armes n'est pas la façon dont nous fonctionnons dans ce pays. Un témoin de Kingsburg conduit des scientifiques dans les bois à la recherche d'indices de ce qui pourrait être tombé en 1965 et une nouvelle surprenante au sujet des fouilles à Roswell. Nous creusons dans le sol à la recherche d'indices physiques de l'impact d'un vaisseau extraterrestre. Mystère à Kingsburg vous revient dans un instant. Plusieurs saisons se sont écoulées depuis la chute d'un mystérieux objet dans une forêt de Pennsylvanie. Plusieurs questions restent sans réponse et la petite communauté de Kingsburg est toujours déchirée. Le docteur Stephen Kite, un archéologue de l'Université de Virginie-Occidentale, ainsi que Mitzi Schramke et Chris Haney, géologue, arrivent à Kingsburg pour débuter une investigation que nous avons demandée. Ils utiliseront les outils de la science moderne pour trouver des réponses à ce mystère. Je suis emballé de faire la géoarchéologie de ce site puisque c'est très inhabituel. On s'attend à retrouver certains indices s'il y a eu l'impact d'un gros objet ici. L'exactitude de ce site est basée sur des témoignages. Au moment de l'incident, Jim Robensky était un jeune pompier volontaire d'une ville voisine. À la fin des années 80, il a visité le site accompagné du spécialiste des ovnis, Stan Gordon. Il a marché dans le secteur pendant un bon moment et a dit « Les gars, je crois que c'est précisément ici. » Un an plus tard, nous avons reçu un message anonyme disant qu'il y avait un autre témoin qui avait vu l'objet sans jamais le rapporter. C'était Bill Bully-Bush. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Bully-Bush doit tenter de retrouver l'endroit exact où il a vu l'objet il y a si longtemps. Le terrain a beaucoup changé depuis sa dernière visite. La description que Bully-Bush a fait de l'objet supporte la théorie que ce n'était probablement pas une météorite. Je travaillais sur une corvaire 64 à la maison lorsque j'ai vu une boule de feu rouge traverser le ciel. Ça s'est déplacé et ça tournait comme si c'était télécommandé. Ça a fait un 8 pour ensuite faire un atterrissage sur le ventre après avoir frappé la cime des arbres. Ça sentait les oeufs pourris. On entendait un sifflement et un crépitement comme quelque chose qui refroidit. C'était rouge feu. un sifflement assez soft Oh oui, c'est comme le contrôle radio. Hyde et les autres espèrent que les souvenirs de Bully-Bush leur permettront de déterminer ce qui est tombé ici en 1965. Ils vont fouiller la région pour trouver des débris métalliques et des taux de radiation inhabituel. Mais plus important encore, ils vont creuser pour voir si le sol a été dérangé. S'il y a eu un impact ou encore si on a voulu cacher un impact, ce sol meuble et humide pourra encore révéler des indices. George Kovacina est l'un des fermiers chez Kikite et ses collaborateurs vont travailler. Mais il ne croit pas que quelque chose soit tombé dans la forêt la nuit du 9 décembre en 1965. Je n'ai rien vu tomber. Rien du tout. Ils disent que c'est probablement le passage de météorites. Bully-Bush et Kovacina ne s'aiment pas. Ils représentent les deux clans opposés de Kiksberg, ceux qui croient que quelque chose d'étrange s'est produit ici et ceux qui n'y croient pas. Si les fouilles de Kite donnent des résultats, ce sera le premier pas permettant de mettre fin à une querelle qui dure depuis plus d'un quart de siècle. Pour l'aider dans ses recherches, Kite consule nul autre que le docteur Bill Dolman de l'Université du Nouveau-Mexique, celui-là même qui a dirigé l'an dernier des fouilles sur le site de Roswell. Bill Dolman et moi avons parlé au téléphone et il m'a donné quelques conseils basés sur ses propres fouilles. Les fouilles de Dolman à Roswell en 2002 ont permis un nouveau départ dans l'étude des ovnis. L'utilisation de la science pour résoudre des mystères que l'on qualifiait jusqu'alors de science-fiction. Ce qui est particulièrement excitant, c'est qu'en observant le sol, je me suis dit « Wow! Il y a une anomalie stratographique exactement où il devrait y en avoir une. Nous avons trouvé des indices possibles prélevés des échantillons de sol et les avons examinés au microscope pour tenter de trouver des débris. aujourd'hui, Dolman retourne à la voûte de Wells Fargo à Roswell pour y récupérer ses précieux échantillons de sol ainsi que des sacs contenant des matériaux d'origine inconnue pour les étudier à nouveau. Il va tester les échantillons dans un laboratoire d'Albuquerque à la recherche de ce qui pourrait rester d'un écrasement d'ovnis. On dit que l'armée a tout ramassé, mais tout le monde sait qu'il peut toujours rester des débris minuscules. Le but de cette analyse est de voir s'il ne reste pas de débris microscopiques de ce qui a pu tomber ici. La science moderne peut-elle percer le mystère des ovnis ou pour certains le mythe des ovnis? À venir, à Mystère, à Kegsburg. Notre visite à Kegsburg pour tenter d'en savoir plus. Et d'autres détails étonnants de l'écrasement de Kegsburg et de dissimulation. Ils avaient des carabines. J'ai entendu un cri provenant de la forêt. Je ne vais plus jamais entendre un cri pareil. 9 décembre 1965, Kegsburg, Pensylvanie. Vers 20h, une véritable foule envahit la route rurale Highland Lane ainsi que la route opposée qu'on appelle depuis ce soir-là la route météorite. Plusieurs curieux étaient de l'extérieur de la ville, attirés par les reportages sensationnels comme cet enregistrement exclusif d'une tribune téléphonique de la radio Qui dit qui est diffusée le soir même de l'écrasement. Il est probable que le premier reporter arrivé sur les lieux ait été le directeur de l'information d'une autre station, John Murphy, de WHGB à Greenberg. Murphy a mis de la pression sur deux policiers locaux. Même si Murphy avait des années d'expérience sur le terrain, il n'était pas préparé à la réponse du policier. Bob Getty, un reporter pour le Greensburg Tribune, était aussi sur les lieux. Il y avait beaucoup de militaires aux alentours, il y avait des policiers, les soldats étaient armés. En sortant de ma voiture, ils m'ont demandé où j'allais. J'ai dit, je vais là-bas voir ce qui se passe. Ils ont répondu que je ne pouvais pas y aller. J'ai demandé pourquoi et ils m'ont répondu parce qu'il n'y avait rien. J'ai dit, si il n'y a rien, je peux y aller alors. On m'a dit, vous devez partir d'ici. Vous devez partir d'ici. Des années plus tard, lorsque le projet Blue Book a été rendu public, le rapport officiel sur Kegsberg mentionnait que seulement trois membres de l'armée avaient été envoyés à Kegsberg pour investiguer. Le rapport poursuivait en disant que trois soldats de la base radar de Hawkedale de Pittsburgh, soit une unité de l'armée de l'air, avaient été envoyés et qu'on n'avait rien trouvé. C'est le seul document officiel. Après avoir étudié l'incident de Kegsberg depuis 30 ans, Stan Gordon croit qu'on a voulu étouffer l'affaire. Il croit en effet que trois hommes du site radar de Hawkedale s'y sont rendus. Ils étaient les éclaireurs d'une opération militaire d'envergure. Des témoignages semblent vouloir lui donner raison. Plusieurs personnes disent « Écoute, j'étais là et j'ai vu les militaires. Des gens ont dit avoir vu du personnel de l'infanterie et de l'armée de l'air. D'autres ont vu des gens de la NASA ce soir-là. » Pourtant, des citoyens respectés de Kegsberg croient le gouvernement et croient qu'il n'y avait aucun personnel militaire dans la ville ce soir-là. Je n'ai jamais vu de militaires là-bas. Les militaires, disent qu'ils n'étaient pas là. Mais c'est difficile à croire quand une population de quelques centaines de personnes dit les avoir vues. Et je croirais les gens de la communauté avant l'armée n'importe quand. Il n'y avait pas de camions militaires dans le secteur à ce moment-là. Pas de jeep. Non, rien. Rien du tout. Et je serais prêt à passer au détecteur de mensonges. C'est un gros mensonge. Je serais prêt à jurer sur la Bible qu'ils étaient là et que je leur ai parlé. Bob Bittner était pompier volontaire au moment de l'incident. Beaucoup de ses amis l'ont délaissé parce qu'il refuse de changer sa version des événements. Bittner allègue que le 9 décembre 1965, il est allé à Kegsberg après avoir terminé sa journée de travail comme camionneur. trois véhicules militaires sont arrivés. Il y avait un officier au gradé. Je lui ai demandé si nous pouvions aller là-bas avec lui. Et il a dit que personne n'irait avec eux là-bas. Malgré ceux qui, comme le gouvernement, démentent la présence de l'armée ce soir-là, plusieurs autres, comme Linda et Bob Fauchia, jurent que leur petite ville a littéralement été envahie par des soldats. Mon mari regardait la télé et écoutait la radio. On disait qu'un objet était tombé et nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de circulation devant notre maison sur la route qui mène à Kegsberg. Il y avait beaucoup de voitures de police. Un peu plus tard, on a vu plusieurs véhicules militaires arriver. Les Fauchia ont été étonnés de voir l'armée arriver si tôt après l'écrasement. La base militaire de l'armée de l'air la plus proche est à environ 80 kilomètres. Donc, je présume qu'ils sont probablement venus de la région de Pittsburgh ou encore qu'ils ont atterri à l'aéroport de Pittsburgh où ils ont aussi une base et ensuite, ils ont roulé jusqu'ici. Ou encore, ils l'observaient et le suivaient. Si l'armée américaine suivait l'objet mystérieux au radar, cela pourrait expliquer leur arrivée rapide. Mais cela contredirait le rapport officiel selon lequel la boule de feu vue par des milliers de gens ne serait qu'une météorite qui s'est désintégrée à la terre. En ce qui concerne les météorites, il est connu qu'elles n'apparaissent presque jamais au radar puisqu'elles sont trop petites. La grosseur d'un point ou d'un caillou, même les radars modernes peuvent les voir. L'incident de Kegsberg soulève une question. Qu'est-ce qui aurait pu pousser le gouvernement à envoyer un détachement de l'armée dans une petite ville de campagne un certain soir de décembre? Si vous croyez les témoignages, une chose est certaine. Si quelque chose s'était écrasé dans les bois, l'armée n'allait laisser personne s'en approcher. Plus la nuit avançait, plus l'activité s'intensifiait. Un non-résident, David Newhouse, qui avait 19 ans au moment de l'incident, est revenu à Kegsberg pour la première fois depuis. Il nous a fait part de sa rencontre avec les militaires. Je suis certain que c'est ici. Nous avons pris la courbe et nous avons monté. Je me souviens de cette section surélevée. Nous nous sommes arrêtés là parce que nous avons vu des lumières à l'orée du bois. Des lumières fortes, blanches, comme celles de refliteurs. On pouvait voir que des gens travaillaient. Quelqu'un nous a vus stationnés ici et nous a regardés avancer dans le champ. Selon Newhouse, il a été stoppé brutalement. devant lui se trouvait un soldat armé. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. La première fois qu'on pointe une arme vers vous, c'est difficile à oublier, vous savez. C'était une carabine pointée directement vers moi. C'était un membre de l'armée avec une carabine de l'armée. C'était une M1. J'ai été dans l'armée, alors je connais ça. Je fais partie de la NRA. Vous avez vu l'autocollant derrière ? J'aime les fusils, mais pas pointer sur moi. Il nous a dit de nous en aller. Nous avons donc fait demi-tour et nous sommes repartis sans poser question. Après s'être stationnés sur la route surplombant le bois, l'adolescent Bill Weaver a eu lui aussi une altercation avec l'armée. Ils sont venus vers nous et nous ont dit de déplacer notre voiture et de partir. J'avais 19 ans et je voulais savoir pourquoi on devait partir. Ils n'ont donné aucune raison et ont menacé de saisir ma voiture si je ne partais pas. C'était la voiture de mon père, alors avant d'être encore plus dans le pétrin, je suis parti. Don Sébastien était un autre jeune homme curieux. Lui aussi était à l'écoute de WHJB et il a convaincu des amis de conduire les 70 kilomètres et de se rendre à Kingsburg pour voir ce qui pouvait bien se passer. Il y avait des feux de Bengale en travers de la route et des policiers armés. L'un d'eux s'est approché de mon véhicule et m'a demandé de retourner d'où je venais. Étant jeune et aventureux, ça ne faisait pas vraiment mon affaire. On avait fait tout ce trajet sans rien pouvoir saisir de l'action. Vous comprenez? Sébastien est donc parti à pied vers le bois pour mieux voir ce qui se passait. J'ai emprunté cette route et je me suis caché derrière un camion militaire. Je suis monté sur un pare-choc ou sur un pneu. Je ne me souviens plus. Mais j'étais suffisamment élevé pour voir par-dessus les camions de l'autre côté. Je pouvais voir du personnel militaire armé. En regardant par-dessus une butte puis dans le ravin, j'ai vu entre 75 et 100 militaires. Ils avaient des carabines et marchaient tous ensemble vers un boisé. Une dizaine de minutes après, j'ai entendu un cri provenant du boisé. Un cri qui m'a littéralement glacé le sang. Je ne vais plus jamais entendre un cri pareil. Quelques secondes plus tard, Sébastien a entendu un autre cri. C'était beaucoup trop fort pour être un cri humain. Je ne vois pas comment un cri humain pourrait porter aussi loin. Après le deuxième cri, j'en ai eu assez et je me suis dit c'est assez, je fous comme ici. qu'est-ce qui aurait bien pu atterrir dans ce bois et produire un cri pareil? Que pourrait-il y avoir de si important pour que l'armée menace de simples citoyens? Et pourquoi, presque 35 ans plus tard, n'y a-t-il pas de dénouement à cette histoire? À venir. Des hommes en veston et imperméables menaient l'opération. Ils donnaient des ordres aux policiers et à l'armée. Je crois que le gouvernement les a menacés s'ils parlaient. Des hommes en noir et d'autres personnages inquiétants. Il n'y a aucun doute sur l'existence des hommes en noir et certains d'entre eux sont du monde, comment dirais-je, bureaucratique. Et la recherche des dossiers manquants sur l'affaire Keksburg. Si on envoie des douzaines et des douzaines de soldats, il y a des rapports sur ces événements. Nous sommes convaincus qu'ils doivent exister quelque part. Au retour, la suite de mystère à Keksburg. À l'été 2002, nous avons commandité une fouille historique au réputé site de l'écrasement d'ovnis de Roswell. Un archéologue de l'Université du Nouveau-Mexique, le docteur Bill Dolman, a découvert de l'argile de friction dans la terre, ce qui pourrait être expliqué par un impact puissant. Il a aussi recueilli 55 échantillons de sol et 27 matériaux d'origine incertaine. Il est prêt à analyser ces échantillons au laboratoire ultra-sophistiqué de Asakai, au Nouveau-Mexique. Il y avait plusieurs échantillons minéralogiques de forme inhabituelle. Il y en avait plusieurs probablement d'origine naturelle et d'autres qui semblaient de toute évidence avoir été fabriqués par l'homme. En attendant les résultats, Dolman demande au scientifique Bill Biava de faire une étude élémentaire des échantillons de sol colligés au site de la fouille. Pour répondre à la question est-ce que la terre de Foster Ranch est différente de celle qui ne provient pas de Foster Ranch? Je dis que les échantillons prélevés dans la tranchée et passés aux détecteurs de métal sont radicalement différents. L'analyse des éléments du sol a convaincu Dolman de poursuivre ses fouilles à Foster Ranch. Entre-temps, au jour 2 des recherches à Keksburg, le Dr Ray Hicks, un spécialiste forestier de l'Université de Virginie West arrive sur place. Sa mission, tenter de retrouver après tant d'années les arbres brisés tels que décrits par des témoins. Hicks s'est appuyé sur deux rares photographies prises par le chercheur Stan Gordon au début des années 80 et qui montrent ce qui semble être des arbres endommagés. On peut certainement voir que quelque chose de directionnel s'est produit ici. Tous ces arbres sont orientés dans la même direction. À l'endroit où nous sommes, j'ai de la difficulté à comparer les arbres qui sont tombés avec ceux que j'ai devant moi. Le Dr Hicks a un véritable défi devant lui. Identifier des arbres qui ont été brisés il y a plus de 35 ans à partir de photos prises il y a environ 20 ans. Vous voyez? D'accord. On se tient ici et vous voyez cet arbre là-bas? C'est un cerisier tardif. Cet arbre est l'arbre mort. Vous voyez où il y a cette jeune pousse? Vous voyez en haut où la cime est brisée? Alors, cet arbre est celui-là. Je peux dire avec 90 % de certitude qu'on a retrouvé les arbres représentés sur cette photo. Hicks informe l'archéologue Stephen Kite de ses découvertes. Il y a un problème. Les arbres identifiés par Hicks à partir des photographies sont dans une autre crique parallèle au site mais à environ 30 mètres de l'endroit où Bill Bullybush se rappelle avoir vu l'objet qui s'est écrasé. C'est Ray Hicks. Je suis professeur à la Université de la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge Je suis ici avec Steve Kite Le scientifique appelle le chercheur Stan Gordon qui a mené toutes les entrevues auprès des témoins. Quand j'ai parlé aux scientifiques il m'a semblé qu'ils étaient près de la zone mais j'ai eu l'impression que Bill était probablement au mauvais arbre parce que la description qu'il faisait de certains éléments ne concordait pas. Deux petits ruisseaux à quelques mètres de distance des souvenirs vieux de 35 ans Kite et son équipe réalisent qu'ils devront reprendre les fouilles dans un autre secteur. Comme c'est le cas dans plusieurs enquêtes d'OVNI on manque désespérément de témoins qui étaient sur les lieux et qui ont tout vu. Des milliers de personnes ont vu la boule de feu dans le ciel des centaines ont vu la commotion dans la forêt mais seulement quelques personnes prétendent avoir vu l'objet comme tel. En 1965 James Romansky avait 18 ans et était pompier volontaire à Lloydsville situé à 18 kilomètres de Cakesburg. On l'a fait venir à la caserne pour un écrasement d'avions dans les bois. Quand je suis arrivé à la vieille caserne de Cakesburg il y avait des pompiers partout et il y en avait beaucoup. Romansky prétend que ses confrères réduits ont reçu l'ordre de fouiller les bois à la recherche d'un avion et de survivants. Il faisait froid et c'était humide. On se déplaçait dans le champ et les bois avec des lampes de poche à une quinzaine de mètres les uns des autres. Ils se sont approchés d'un ravin près de la ferme de George Kovacina. Le ravin décrit par Bill Bullybush. À notre grande surprise on n'a pas découvert d'avions conventionnels comme on les connaît. Ce qu'on a trouvé était plutôt un gros objet métallique. il n'y avait pas de fenêtre pas de hublots ni de portes et encore moins d'elles. J'ai décrit l'objet comme étant une énorme noix de chaîne parce que le côté était courbé et il y avait comme un bouclier tout autour. Bill Bullybush qui s'est enfui en entendant les pompiers approcher a lui aussi décrit un objet presque identique. Je pouvais le voir assez bien. Il n'y avait pas de traces de soudure ou de fenêtre rien et derrière il y avait comme une sorte de bague avec des signes égyptiens dessus. Je ne sais pas ce que c'était. On a peut-être été là 15 minutes puis deux hommes sont arrivés à travers les bois très grands très officiels avec des imperméables. Ils nous ont dit de partir d'ici puisque le secteur était sous surveillance. Ils nous ont ordonné de partir. Ces mêmes hommes mystérieux nous ont été décrits par plusieurs autres témoins. Bill Weaver, l'adolescent en quête de sensations fortes, dit les avoir remarqués tout de suite. Ces hommes en vêtements de ville semblaient avoir autorité sur tout le monde. À quelques mètres de l'endroit où Bill Weaver était stationné, les membres de la famille Hayes avaient à partir de leur ferme une excellente vue de l'action qui se déroulait. Les Hayes se sont retrouvés face à ces hommes en complet et aux officiers qui les accompagnaient. Une nuit que les enfants n'oublieraient jamais. J'avais 10 ans et j'ai vu plein de choses cette nuit-là. Les militaires sont entrés et ont demandé d'utiliser le téléphone. Ils ont parlé à maman et à papa et ont demandé de nous envoyer au lit. Alors que cette nuit de décembre s'allongeait, les événements dans la forêt sont devenus de plus en plus mystérieux. Je crois que ce qui est atterri à Kicksburg venait d'une autre planète. Pas de la Terre. Qu'est-ce que le reporter John Murphy a réellement vu à Kicksburg ce soir-là? Soudainement, il a cessé de parler et n'en a plus parlé. Comme si rien n'était jamais arrivé. Une réunion de villageois explosive et une découverte dans les bois de Kicksburg. Est-ce qu'un objet incandescent s'est écrasé ou encore, selon certains, posé dans cette forêt en 1965? Le docteur Stephen Kite, archéologue à l'Université de Virginie-Ouest et son collègue le docteur Ray Hicks, expert forestier, commencent la troisième journée d'investigation dans un nouveau secteur. Des témoignages discordants placent l'objet dans l'un ou l'autre de deux ruisseaux éloignés d'environ 30 mètres. Tentant de faire la part des choses entre ces deux témoignages, Kite et Hicks font appel à John Hayes. Hayes avait 10 ans en 1965 et même s'il n'a pas vu l'objet comme tel, il a observé toute l'action de la fenêtre de sa chambre tout près. La chambre était là où se trouve la fenêtre en coin. Je pouvais voir tout ce qui se passait là-bas. C'est là que tout se déroulait. Tous les camions et les équipements passaient dans le creux ici. Hayes prétend avoir vu des arbres brisés et une opération de camouflage dans les bois quelques jours plus tard. Ils ont coupé la clôture et ils ne l'ont pas replacé. J'ai donc replacé la clôture, j'ai marché à travers le creux et j'ai vu où les arbres ont été brisés et où ils ont frappé le sol. On pouvait voir qu'il y avait eu quelque chose dans le sol et qu'on avait recouvert le tout de terre pour le faire disparaître. Ce n'était pas la même terre. On peut faire la différence entre l'humus de la forêt et la terre à jardin. Le sol est différent. Je pense que vous pouvez me prendre à la où vous avez l'air l'air que l'on a l'air 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 C'est un peu l'air l'air depuis que j'ai l'air l'air OK, l'air 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 OK, vous voulez me où je vais avoir mes crew start digging des test holes I'd say I'd start right in here OK Great Now that gives us a target The first site we dug we The first site we 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 15 mètres de l'endroit où Bill Bully Bush croyait l'avoir vu c'est remarquable de voir comment vos témoignages ne sont pas contradictoires les souvenirs de Hayes concordent exactement avec les témoignages de Bill Bully Bush et de Jim Romanski tout comme les photos prises dans les années 80 par Stan Gordon c'est Okay, the key point that I started with is that tree right there. See the forked cherry with the flag in it up high? The top of that tree was knocked out by whatever hit it. Right, and then it was angled the whole way up through. Okay. From that there, straight up through there. This here tree right here, I think, was one of them that was broke off. The one that has the bird hole in it up there on the top. Okay, yeah. Okay, it does look like the top of that tree was hit by something. The witness John Hayes has given two new important indicators to scientists. A place more precise or creused, to see if the soil has been replaced. See, this one is a lot darker than that. Even at the bottom, it's not as orange as that. It does look like... we may be right on John Hayes' disturbance. Ainsi qu'une meilleure trajectoire pour vérifier la thèse des arbres brisés. John Hayes has had other memories of the 9th December 1965. He has had questions even more inquiets on the incident. My brother Jim was with me, and there was this man who passed with something in my hands. At the time, I thought it was a treasured detector. He told us, he told us, we should not be there. The area was closed, that no one should be here. We told us that we lived here all the time. So, he told us, you know something about radiation? No. And he told us that there was maybe radiation radiation. Radiation. La rumeur de radiation expliquerait peut-être ce que des curieux ont vu de la route. Il y avait un gros camion stationné là-bas. Quatre personnes en sont sorties avec des costumes lunaires, comme on les appelait à l'époque. Des costumes blancs. Ils ont transporté une grosse boîte jusque dans le champ. Ils ont soit mis quelque chose dans la boîte, soit retiré quelque chose de la boîte. Je ne sais pas, mais ils ont travaillé là-dessus toute la nuit. Tout aussi alarmant que les témoignages sur les radiations, on aurait vu ce soir-là des hommes d'une mystérieuse agence du gouvernement. À Kecksburg, il me semble qu'il y a eu plusieurs groupes militaires. L'armée, l'armée de l'air et probablement la NASA. Et ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont vu des hommes en civil qui menaient l'opération. La question se pose, est-ce qu'il s'agit des hommes en noir? Les histoires de soi-disant hommes en noir remontent à près de 50 ans. Au cours de ses recherches sur les écrasements d'ovnis, le journaliste Nick Redfern en a entendu parler à maintes reprises. Il y a plusieurs rapports documentés à propos d'écrasements d'ovnis ou encore de satellites qui relatent que des témoins des incidents ont été avertis de ne rien dire, de ne pas parler des événements. Il n'y a donc aucun doute que ces hommes en noir existent et que quelques-uns d'entre eux sont, disons, d'une agence officielle. Quand on a témoins d'ovnis sur témoins d'ovnis qui disent avoir reçu la visite de civils en complet et que ces civils semblent en savoir beaucoup sur ce que vous avez vu, puis qu'ils vous disent que ce n'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça parce qu'il pourrait vous arriver quelque chose, vous finissez par les croire. Dans des documents obtenus selon le droit d'accès à l'information, on apprend que même l'armée de l'air était préoccupée par les hommes en noir et par leur provenance. L'armée de l'air avait entendu parler de ces hommes en noir et avait entendu dire qu'ils se déguisaient en officiers de l'armée. Ils avertissaient les gens de ne rien dire des incidents. Un important mémo a circulé partout dans l'armée de l'air, un mémo qui disait « Si vous avez entendu parler de ces hommes ou si vous rencontrez quelqu'un qui a croisé ces hommes, nous voulons le savoir immédiatement. Nous devons savoir qui sont ces hommes et ce qu'ils font. » Des hommes en noir ont-ils été impliqués dans l'incident de Kegsberg? Cela reste à prouver, mais plusieurs indices confirmeraient la présence d'autres agences secrètes, les projets Moondust et Blue Fly. Ces deux projets visaient principalement à récupérer des débris de fusées soviétiques, comme des fusées d'appoint, des satellites, des objets comme ça. Un document que j'ai obtenu grâce à la Loi sur l'accès à l'information parle du personnel de Moondust et de son vif intérêt pour les rapports d'observation d'OVNI au milieu des années 60. Les équipes du projet Moondust étaient composées de trois spécialistes. Des experts qui pouvaient être envoyés dans n'importe quelle partie du monde très rapidement pour récupérer un engin écrasé. Que cet appareil soit américain, qu'il soit d'un autre pays ou encore d'origine extraterrestre, cela demeure top secret. Qui d'autre se trouvait à Kegsberg ce soir-là? Plusieurs témoins impliqués dans l'événement ont livré des informations pertinentes qui laissent croire que la NASA a joué un rôle important dans l'investigation à Kegsberg. John Hayes se souvient avoir reçu la visite du personnel de la NASA le soir de l'écrasement. J'ai vu ces hommes en survêtement. Il y en avait plusieurs. Ils sont entrés chez moi. Je crois qu'ils étaient six. Et l'un d'entre eux portait un écuisson de la NASA. Est-ce que ces hommes étaient vraiment de la NASA? L'ancien ingénieur James Oberg ne le croit pas. Si vous allez dans un secteur pour maintenir la sécurité, vous n'arriverez pas en brandissant un drapeau. Vous irez en prétendant être quelqu'un d'autre. J'ai souvent entendu parler de certains cas où des groupes apparaissent en Amérique du Sud, par exemple, à la recherche d'une météorite ou de quelque chose qui s'est écrasé disant qu'ils sont de la NASA. Je connais les gens de la NASA qui manipulent ces matériaux. On leur envoie les échantillons, on leur parle au téléphone, mais ils ne vont pas sur le terrain. Ils ne le font pas et ne l'ont jamais fait. Alors, toutes ces histoires qui parlent d'hommes avec des écussons de la NASA, ça ne veut rien dire. En fait, c'est probablement une indication qu'ils ne sont pas de la NASA. Peu importe pour qui ils travaillaient, ces hommes n'avaient qu'une chose en tête. Récupérer le mystérieux objet de la forêt de Kegsberg, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Ils semblaient avoir déjà pratiqué ce genre d'opération, ils savaient ce qu'ils faisaient. À venir à Mystère à Kegsberg. La Coalition pour l'accès à l'information assigne un détective privé au dossier. En ce qui me concerne, le gouvernement peut façonner l'histoire qu'ils veulent, l'histoire qu'il fera son affaire. La recherche des dossiers manquants se poursuit jusqu'au Capitole. Un des hommes les plus influents des États-Unis appuie cette démarche. Les dossiers de l'investigation devraient être disponibles. 25 ans de secret, c'est déjà trop long. Et des nouvelles des recherches sur l'écrasement de Roswell. Si c'était un ovni, un vaisseau extraterrestre capable de voler dans l'espace, c'était probablement fait d'un matériau qu'on ne connaît même pas encore. Mystère à Kegsberg vous revient dans un instant. Juin 2003 L'équipe scientifique de Kegsberg fait une découverte importante dans les bois de Pennsylvanie. Au deuxième site de fouille, on trouve des signes confirmants que le sol a été déplacé, tel que décrit par le témoin John Hayes. J'ai toujours cru que c'est ce qu'on allait trouver. Pas nécessairement de traces que quelque chose était tombé, mais plutôt des preuves qu'on avait nettoyé le site. On peut savoir facilement si le sol a été déplacé quand on a un échantillon pour comparer. On ne saura pas exactement ce qui a déplacé le sol. Mais encore une fois, c'est une pièce de puzzle. À plus de 3200 kilomètres à l'ouest, l'archéologue Bill Dolman tente de résoudre un autre puzzle, l'écrasement de Roswell en 1947. Au laboratoire de Asagai à Albuquerque, il apprend que la majorité de ces échantillons de matériaux inconnus sont d'origine terrestre. Par contre, il y a un échantillon qui rend le docteur Dolman et son équipe plutôt perplexes. Un matériau qui ressemblerait a priori à des fibres. J'ai cru tout d'abord que c'était un échantillon de fil de nylon, mais en y regardant de plus près, ça n'y ressemblait pas parce que les fibres n'étaient pas brillées. Dolman ne peut pas formuler d'opinion avant l'analyse du docteur Dave Rudiak, l'homme qui a déchiffré le mémo Remy, la grande surprise de l'enquête de Roswell. Dolman se demande tout de même si ces fibres pourraient avoir un rapport avec ce que des témoins de Roswell ont décrit comme du métal avec mémoire. Beaucoup de personnes l'ont décrit comme étant poreux comme un tissu. Vous pouviez le chiffonner et il reprenait sa forme originale. En 1947, il n'existait rien de tel. De nos jours, on croit qu'il pourrait être possible de fabriquer un matériau comme celui-là. Un article du Scientific American parle par exemple d'un matériau appelé nanotube de carbone. On l'a découvert en 1991. Ces tubes minuscules sont entrelacés pour former des fibres. Une fois perfectionnés par la science, ils seront plus forts que l'acier, plus légers que l'aluminium et résisteront à des chaleurs extrêmes. Cela semble impossible. La NASA et l'armée travaillent présentement sur ce genre de fibres. Ce serait un bon matériau pour un vaisseau spatial. C'est plus qu'une coïncidence. Si c'était un ovni, c'était un vaisseau capable de voyager dans l'espace. C'était probablement fait de matériaux qu'on ne peut même pas encore imaginer. C'est donc la direction que je devrais emprunter. Je dois me dire, d'accord, on ne peut déterminer ce que c'est, alors allons voir des spécialistes en matériaux et voir ce qu'ils en pensent. Pendant que Dolman et ses collègues planifient les étapes du projet Roswell pour la prochaine année, à Washington, la Coalition pour le droit d'accès à l'information fait face à des refus. Ce sont les mêmes réponses que les chercheurs de Roswell encaissent depuis des dizaines d'années. Les demandes répétées visant à obtenir de l'information sur l'incident de Kegsberg sont rejetées par le département de la défense, l'armée américaine, l'armée de l'air et la NASA. Si vous envoyez des douzaines et des douzaines d'officiels armés, il y a toujours des rapports sur ces événements. Nous sommes donc convaincus qu'ils existent quelque part. Nullement découragée, la journaliste Leslie Kane se retourne vers les archives nationales. D'après ce que je vois, on déploie des efforts sans précédent. Aux frontières de l'inexpliqué a investi beaucoup de ressources pour mettre sur pied une équipe professionnelle, incluant une firme d'avocats spécialisée dans les recherches d'archives. Nous allons pousser ceci plus loin que qui que ce soit auparavant et insister pour obtenir des réponses. Parmi les autres membres de l'équipe, on retrouve un détective privé qui préfère garder l'anonymat. Il a été employé du gouvernement. Il enquête maintenant sur l'identité des militaires présents à Kegsberg ce soir-là. Quand j'étais au gouvernement, je les trouvais très habiles pour cacher l'information qu'ils ne voulaient pas divulguer. Si le gouvernement veut cacher les allées et venues de ces militaires, il peut le faire assez facilement. Puisque le gouvernement refuse de remettre les dossiers, nous avons demandé l'aide d'une avocate, Lee L. Frick. Elle forcera la diffusion des dossiers par voie judiciaire. Il n'y a aucun doute que le phénomène des OVNI était un événement ou est un événement qui semble se produire périodiquement dans ce pays. Et la façon dont le gouvernement réagit face à cet événement nous en dit long sur la manière dont il peut réagir face à d'autres événements similaires. Ce n'était peut-être pas un vaisseau extraterrestre. C'était peut-être un vaisseau soviétique. C'était peut-être une de nos propres expériences. Mais peu importe ce que c'était, je crois qu'après 40 ans de silence, nous avons le droit de savoir ce que c'était. La coalition a maintenant un autre allié puissant dans sa quête de la vérité. L'ancien chef de cabinet du président Clinton, John Podesta. J'ai toujours lutté pour que la population ait droit à la vérité. Les dossiers de l'investigation de Keksberg devraient être publics. 25 ans de silence, c'est bien assez long. Il est certain qu'envahir une ville américaine et menacer des gens avec des armes n'est pas la façon habituelle de procéder dans ce pays. Les gens ont le droit de savoir ce qui a déclenché une opération militaire de la sorte. Ils peuvent juger par eux-mêmes si c'était approprié. Je crois que le gouvernement a la responsabilité de dire ce qui s'est passé à Keksberg, de dire la vérité. Tout le monde devrait savoir ce qui s'est passé et ce qui s'est écrasé. Ça fait trop longtemps qu'on attend des réponses. Si le gouvernement les a, il devrait nous les donner. Le pompier volontaire Bob Bittner est un résident de Keksberg qui recherche la quiétude. Bittner jure avoir vu ce soir-là des militaires descendre dans nos ravins vers minuit. Je crois qu'ils ont été là pendant une demi-heure ou 45 minutes. Ensuite, ils sont sortis du ravin et se sont arrêtés. Un gros camion recouvert d'une bâche est arrivé. On ne pouvait pas voir à l'intérieur. John Hayes, alors âgé de 10 ans, se souvient avoir vu le même camion de la fenêtre de sa chambre. C'était un camion ouvert. Quand il est descendu dans le ravin, il était vide. Mais quand il en est ressorti, transportait définitivement quelque chose. Ils étaient pressés de sortir de là. Quelqu'un se serait placé devant, il l'aurait écrasé. Hayes n'était pas le dernier témoin à voir le camion de l'armée quitter Keksberg. Jerry Betters, un musicien de jazz de Pittsburgh, possédait une ferme dans la région. Il avait convaincu les amis de prendre la route dans l'espoir de voir un ovni. Betters n'a pas été déçu. Quand le camion est sorti de là, il y avait cette chose, un objet ayant la forme d'une noix de chaîne. C'était, je crois, un peu plus gros qu'une Volkswagen. Soudainement, Betters et ses amis se sont retrouvés dans la mire des soldats. Un officier est arrivé et il a crié aux soldats de nous sortir de là. Ils ont réagi à l'ordre en chargeant leur carabine devant nous. Betters et ses amis ont dû partir, mais non sans avoir jeté un coup d'œil à ceux qui se trouvaient sous la bâche. Ils croient toujours que c'était un vaisseau extraterrestre. J'ai pu voir sa forme et j'ai pu aussi voir comme des hiéroglyphes sur la partie arrière. C'est ensuite qu'ils nous ont chassés. Il y a deux moments dont je peux me souvenir très clairement. Je me souviens exactement de ce que je faisais quand Kennedy a été tué et je me souviens exactement de cette soirée. Tout comme plusieurs autres témoins, Jerry Betters se demande toujours ce qu'on a pu retirer des bois de Kicksburg. L'ancien ingénieur de la NASA, James O'Burg, a une opinion là-dessus. Ça m'a fait penser à la rentrée dans l'atmosphère d'un vaisseau spatial. Et selon des rapports de l'armée de l'air, un vaisseau spatial russe aurait en effet effectué une rentrée dans l'atmosphère exactement ce jour-là. Auberg fait référence à Cosmos 96, une sonde vénusienne qui aurait fait défaut et se serait désintégrée au-dessus du Canada tôt dans la matinée. D'autres ont dit que c'était un satellite russe. Est-ce que l'une ou l'autre de ces théories pourrait expliquer l'arrivée rapide des militaires ou encore la mobilisation des équipes Moondust? Si un satellite décline de plus en plus de son orbite et s'apprête à effectuer une rentrée dans l'atmosphère, le commandement spatial américain le suivrait des jours d'avance. Surtout que nous savons maintenant que l'armée américaine tentait de mettre la main sur des pièces de satellites russes, ce qui leur aurait permis d'obtenir de l'information stratégique, en particulier sur le programme d'armes nucléaires. Durant la guerre froide, la découverte d'un vaisseau ou d'un satellite russe aurait en effet été entourée du plus grand secret. Mais qu'en est-il de la forme en noix de chaîne de l'objet décrit par tant de témoins? Un aspect très intéressant, c'est que la capsule de rentrée construite par les Soviétiques lancée vers Vénus et qui est retombée sur Terre le même jour que les événements de Kegsberg avait justement la forme d'une noix de chaîne, selon l'armée. On ne peut pas mettre ça complètement de côté, même si après avoir contacté l'agence spatiale russe en 1995, on m'a dit qu'il n'y avait aucun rapport entre Cosmos 96 et ce qui est tombé à Kegsberg. Philippe Clark, une sommité du programme spatial russe en Angleterre, ne croit pas qu'il s'agissait de Cosmos 96, et pour plusieurs raisons. L'objet sphérique qui serait tombé n'aurait eu qu'un mètre de diamètre. Ça ne colle pas avec la description des témoins. Clark ne croit pas non plus que Cosmos 96 ait pu effectuer une descente lente comme celle observée par les témoins. C'était peut-être un satellite et peut-être pas. Si ce n'était pas un satellite, ça ne laisse plus beaucoup de choix. Ça ne pouvait être autre chose qu'une technologie qui n'est pas la nôtre. Peu importe ce que c'était, il n'en restait plus une trace le lendemain matin. John Murphy, directeur de l'information à WHGB, a pensé qu'il avait assez d'informations pour faire un reportage percutant sur l'incident. À venir, est-ce que John Murphy en savait trop à propos de l'incident de Cakesburg? Si on s'est débarrassé de John, il n'y a qu'une seule raison. En 1965, Linda Fauchia était directrice au contenu à la station WHGB. John était très excité. Il effectuait le montage de toutes les entrevues qu'il avait faites et il était certain que ça ferait une excellente émission. John commençait à avoir une solide réputation comme journaliste. C'était sa vie. L'ex-épouse de Murphy, Bonnie Meals-Gale, se souvient de ses attentes élevées à propos de cette émission. C'était le reportage de sa vie. Même si Murphy n'a jamais déclaré publiquement avoir vu l'objet, son ex-femme et plusieurs de ses collègues donnent une toute autre version. Il est arrivé sur les lieux avant la police et l'armée. Il m'a appelé et m'a dit qu'il avait pris des photos et que ses pellicules avaient été confisquées. Mais il avait réussi à en cacher une. L'armée s'en venait et il a pris une photo. Il a prétendu qu'il avait trébuché ou quelque chose comme ça parce qu'il ne voulait pas qu'il confisque sa caméra. Alors il a pu garder une photo. Je ne sais pas si c'était cette photo ou non, mais il me l'a apportée. C'était très noir et on voyait beaucoup d'arbres autour. Je ne sais pas à quel endroit sur le site il l'a prise, mais j'ai vu la photo d'une chose à la forme conique. C'est la seule fois que je l'ai vue. Selon son ex-femme et ses collègues, l'enthousiasme de Murphy à propos de l'émission qu'il voulait appeler « L'objet dans les bois » s'est évanoui quand il a eu la visite surprise de l'armée. Je les ai vus qui parlaient à John dans un studio. C'était beaucoup plus privé que son bureau. Je ne sais pas quelle a été la teneur de leur entretien. Ils avaient l'air très sérieux. Connaissant le genre de reporter qu'il était, ce n'était pas dans sa nature d'abandonner une histoire comme celle-là. C'était trop important. Je crois qu'on lui a ordonné de ne pas en parler. Et je crois que c'est pourquoi sa personnalité a changé après ces événements. Une semaine après l'incident, Murphy a diffusé une version très censurée de son reportage après que des gens interviewés se soient désistés. « C'est parti, c'est parti, c'est parti ! » « J'ai entendu l'enregistrement original avant sa diffusion. J'ai été surprise d'entendre le montage final sur les ondes. La plupart des dialogues avaient été censurés. Un autre fait étrange est l'avis de non-responsabilité qu'il a lu au début de l'émission, ce qui était totalement inhabituel de sa part. Je crois que John tentait de se protéger parce qu'il savait qu'avec les militaires sur place, il aurait des problèmes. L'explication officielle ? Rien n'était arrivé. Rien n'avait atterri ici et il n'y avait pas d'incident. Fin de l'histoire. En 1965, Bob Getty avait 22 ans. Il était journaliste débutant pour le Greensburg Tribune Review. Son chef de pupitre lui a ordonné de couvrir l'histoire de la décennie, l'écrasement d'un véritable ovni. À son arrivée à Kegsburg, il a été repoussé par la police et par l'armée. Il a été abasourdi de lire l'explication officielle de l'incident dans les journaux. La raison pour laquelle l'histoire s'est évanouie, c'est qu'à l'époque, on croyait les autorités, incluant les journalistes. Contrairement à son collègue John Murphy, directeur de l'information à la station WHGB, Bob Getty n'a été témoin d'aucune activité suspecte dans les bois ce soir-là. Ils savaient que j'avais été repoussé. Murphy avait plus d'informations confidentielles que moi. Selon des amis et des collègues, la vie de John Murphy a basculé après l'incident de Kegsburg. Puis, lors d'un reportage en Californie, c'est la tragédie. Il était à Santa Barbara. Et vers 22 heures, il a voulu traverser la rue pour aller voir des taches d'huile. Il a traversé la rue. On a conclu que c'était un délit de fuite. On n'a jamais retrouvé le conducteur. J'ai lu le rapport de police. Beaucoup de choses n'ont pas de sens. Quel genre de taches d'huile alliez-vous observer à 22 heures ? Je n'avais aucune idée, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Après la mort de Murphy, toutes ses notes, ses enregistrements, ses photos et les négatifs ont disparu sans aucune explication. Le travail d'une vie mystérieusement envolée. Si quelqu'un s'est débarrassé de John dans cet accident, il n'y a qu'une seule explication. C'est parce qu'il en avait trop vu et trop entendu. Et y avait-il à Kegsburg des gens sans scrupules qui ont voulu s'assurer que certains témoins de l'incident ne parleraient pas de ce qu'ils ont vu ? Plusieurs personnes croient que c'est ce qui se cache derrière le refus catégorique de certains résidents d'accepter les événements. Tout le monde avait peur, puis quelqu'un a dit que les militaires étaient allés le voir. Le gouvernement a probablement dit aux gens de ne pas parler. Le gouvernement peut tout faire et à n'importe qui, ils peuvent menacer les gens et s'en sortir. Je crois qu'on peut influencer les gens facilement, surtout ceux qui sont de la campagne. On peut les influencer et les menacer de façon à ce qu'ils ne parlent pas. Ils ont dû être forcés de mentir, ou bien on les a menacés, ou bien on les a payés. Le gouvernement n'a pas le droit de nous cacher quoi que ce soit. Je crois que les gens et le public en général devraient savoir ce qui se passe. Pourquoi ne pas dire la vérité ? Peu importe si c'était un vaisseau extraterrestre, ça fait 40 ans de ça, et ça n'a fait de mal à personne alors qu'on dise tout simplement la vérité. Une réunion houleuse à la caserne des pompiers attire des témoins qui n'avaient jamais parlé auparavant. Et une découverte surprenante dans la forêt. Quelque chose de très brusque s'est produit ici en 1965, quelque chose qui a ralenti la pousse des arbres. Qui connaît la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Kegsberg ? Pour tenter de le savoir, nous avons décidé d'organiser une réunion des citoyens à la caserne de Kegsberg. Nous avons réuni des gens qui ne croient pas aux ovnis et des gens qui y croient, ainsi que quelques nouveaux témoins qui ont décidé de parler ouvertement. Ça a vraiment divisé la communauté et je crois que c'est très malheureux. Je dois vous dire que mes parents ont tendance à croire qu'il ne s'est rien passé de particulier. Nous l'avons vu. Mais des arbres nous masquaient partiellement la vue. Je ne sais pas ce que c'était. C'est ce que j'ai pensé. Peut-être. Mais ça allait lentement. Et ça ressemblait à un engin parce que ça semblait être piloté. Ça ne tombait pas. Ça semblait suivre une trajectoire. Je ne sais pas. En plus que ça, ils nous ont encerclés. Je ne comprends pas ça. Ce soir-là, mon frère et moi, nous nous tenions sur le trottoir. Une jeep de l'armée s'est arrêtée et ils nous ont dit « Eh les gars, vous pourriez nous aider ? » On était jeunes, on avait 14 ans, alors on leur a répondu « Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Ils ont dit « On a des problèmes avec tous ces gens qui affluent dans le secteur. Si on vous demande la direction, vous pourriez leur donner la mauvaise route ? » Oui, la mauvaise route. Alors toute la soirée, on a envoyé des gens partout. Non seulement on a vu le camion plateforme descendre là-bas vide, mais on l'a aussi vu remonter chargé. Ils disent qu'ils ont vu le camion descendre puis remonter. À l'endroit où cette chose a atterri, on n'aurait pas pu faire descendre autre chose qu'une jeep. Il y a trois véhicules qui sont allés là-bas et je serais prêt à le jurer sur la Bible. Je vous le dis. Oui. Des racontards. Une plateforme est descendue, oui, elle est remontée, oui, chargée, oui. Pourquoi vous fichez que beaucoup de gens disent qu'il n'y avait pas de militaire et qu'il n'y avait pas de tronc de plage ? Je n'en ai aucune idée, ils étaient tellement visibles. Pourquoi les newspapers n'ont pas écrit sur ça ? J'ai écrit quelques-uns de ces articles et j'ai écrit que les militaires étaient là. Quand je suis arrivé sur les lieux, ils ont dit « Il n'y a rien ici, allez-vous-en. » J'ai stationné ma voiture, je me suis promené, j'ai parlé avec des gens qui regardaient la scène. Les militaires ne suivent pas les météorites et n'arrivent pas si vite. Il y a les militaires, la police d'État et ces hommes en complet. Et les hommes en complet semblent avoir autorité sur la police d'État et sur les militaires. Qui pense que c'est tout un trou d'huis ? Il n'y a pas d'intérêt. On dirait des balivernes pour moi parce que ça l'est. Ils disent que les pompiers ont été appelés aussi mais c'est fou. J'étais ici à ce moment-là. J'étais le seul ici, la seule personne qui aurait pu répondre au téléphone. Il n'y a eu aucun appel chez les pompiers ce soir-là. Même s'ils le disent, ils mentent. Je me suis arrêté devant la caserne et il y avait des gens et ils nous ont dit de quitter la ville. On ne voulait pas de nous ici. Nous n'avons jamais quitté la ville. Nous avons fait le tour pour voir ce qui se passait. Nous nous sommes rendus au sommet de la colline de l'autre côté des barbelés. Il y avait un soldat de l'armée avec tout son accoutrement et son arme et il nous a empêché d'avancer. Cet homme ne connaît pas le terrain là-bas. Il ne le sait pas et lui non plus. Comment ont-ils pu faire entrer un camion là-dedans? Là-bas, mais pas ici. Oui, il y avait quelque chose. Il a dit qu'il a vu deux camions de l'armée là-bas. Disons que je suis d'accord. Vous savez, les gens qui disent que c'est de la folie, je n'ai entendu personne dire pourquoi c'est de la folie. Seulement que ça l'est. Je crois que tout le monde est d'accord sur une chose. Je crois que ce que tout le monde veut, c'est une réponse de l'armée. Oui, ils ont sorti quelque chose de là, mais ils n'admettront pas leur présence et ils n'admettront pas qu'ils ont sorti quelque chose. Il y a l'incident de Roswell. Le gouvernement nous cache des choses et nous ment depuis tant d'années. L'armée était là et elle ne vient pas pour des choses sans importance. Je suis pompier à Kecksburg depuis 28 ans. Ça me fait du bien en tant qu'ancien pompier de savoir maintenant que quelque chose s'est passé. L'armée est venue ici. Tout le monde ici a raconté honnêtement ce qu'il a vu et entendu. je crois qu'en fonction du terrain, il y a des points de vue différents dépendants de l'endroit où on était placés. Le résultat de cette réunion, un consensus général à l'effet que quelque chose d'important s'est produit ici à Kecksburg le 9 décembre 1965. Malgré les rapports officiels qu'il unit, des soldats étaient ici. Plus important peut-être, des citoyens d'opinion divergente ont été entendus. Mais une des réponses qui pourraient élucider ce mystère demeure peut-être cachée dans les bois. Le docteur Ray Hicks de l'Université de Virginie-Ouest a passé les deux derniers jours à la recherche des arbres brisés. J'ai disposé des drapeaux rouges qui indiquent, selon moi, la trajectoire apparente de l'objet. Il venait probablement de là. Si vous regardez vers la cime de cet arbre, on peut remarquer qu'il semble avoir été brisé. Le docteur Hicks prend un échantillon du cœur de l'arbre brisé identifié par le témoin John Hayes. Les cercles dans le cœur lui dévoileront l'âge de l'arbre, mais également à quel moment les dommages ont pu être causés. Ce que je peux noter, c'est que dans cette zone commençant ici, il y a un changement distinct dans les cercles de croissance. Ce frêne se trouve exactement au centre du groupe d'arbres brisés. Nous avons compté les cercles à partir de l'écorce de cet arbre jusqu'à ce point où nous avons détecté un ralentissement de la croissance. Nous avons découvert qu'il y avait 38 cercles. Ça signifie que ce qui a nuit à cet arbre s'est produit autour de 1965. 1965, l'année des incidents de Kegsberg. Il s'agit d'une preuve circonstancielle importante qui appuie les témoignages voulant qu'un objet s'est bel et bien écrasé à travers ces arbres. Les dommages que Ray a observés présentent une forme qui détermine une trajectoire claire. Et c'est une trajectoire plausible selon certaines de nos observations. Et ce qui est bien, c'est qu'elle soit datée. 1965. Puisqu'il y a des dommages évidents et visibles, ces dommages représentent une preuve tangible de ce qui a pu ralentir la croissance de cet arbre. L'enquête que nous avons menée à Kegsberg nous a fait avancer sur plusieurs fronts. L'observation du cœur des arbres endommagés a prouvé scientifiquement que quelque chose s'était produit en 1965. Ce qui corrobore les témoignages voulant qu'un écrasement s'y soit produit. La mise à jour des dossiers cachés de l'incident de Kegsberg approche. Grâce au travail de la Coalition pour le droit à l'accès à l'information à Washington. Et finalement, pour les résidents de Kegsberg, il y a espoir d'obtenir des réponses à des questions posées dès décembre 1965. Ici Brian Gumbel. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada